Salut à tous ! Et comment on dit ici ? Télé ! Bienvenue dans les territoires baltes. Aujourd'hui, nous vous emmenons sur la terre des irréductibles Estoniens, ce petit peuple d'1,3 million d'habitants qui, malgré les nombreuses et violentes invasions qu'il a subies, est parvenu à gagner son indépendance en 1989. Par ses multiples invasions, danoises, suédoises, finlandaises et surtout russes, l'Estonie regorge de monuments chrétiens de tout horizon. La plupart des églises à l'origine catholique ont d'ailleurs été transformées en temples protestants à la suite de la réforme de Luther. Fortement marquées par la période soviétique durant laquelle les pratiques religieuses ont été réprimées et interdites, les traditions font désormais partie du quotidien des Estoniens sans qu'elles soient célébrées de manière religieuse. Aujourd'hui, cet État laïque est également populaire pour sa grande majorité non-croyante ou appartenant à d'autres courants de pensée. L'Estonie est notamment très attachée aux contes et croyances en certains esprits qu'il tire de l'héritage ancestral des traditions celtiques. L'Estonie nous touche par son envie farouge de survivre malgré son petit nombre et malgré les différentes occupations auxquelles elle a fait face. Elle puise sa force dans les chants patriotiques issus de la fameuse révolution chantante. Le nationalisme estonien se traduit ainsi par la place très importante de la musique et des chants. Depuis peu, la petite Silicon Valley européenne a été introduite à une diversité qu'elle ne connaissait pas encore. La crise migratoire a fait ressortir les angoisses d'un pays en mal de conserver sa langue et ses coutumes. Néanmoins, l'Estonie demeure un pays de transit vers l'Allemagne ou encore la Suède. Ainsi, la question migratoire a pu ouvrir un nouveau débat, celui de l'identité estonienne. Notre deuxième étape s'achève donc. Nous gardons en tête une ville médiévale et colorée à l'histoire forte et plurielle, des personnes avides de changements dans un pays en pleine mutation et des moments d'équipe mémorables. On se retrouve très vite pour notre prochaine étape, l'Albanie. Sous-titrage Société Radio-Canada